Ça fait suite à l'annonce du retrait des troupes de Syrie, de la paix avec la Corée du Nord. Alors, Trump qui certainement va être en nomination pour un prix Nobel de la paix. Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Présenté par Alexis Cossette. Donc, se sont engagés auprès des talibans à retirer leurs forces de l'Afghanistan dans le cadre d'un accord, d'un principe conclu au terme de six jours de pourparlers de paix entre des représentants talibans et américains. Ça fait, en fait, ça fait quelques semaines, je pense que j'en avais parlé avant les fêtes, que les États-Unis négociaient avec les talibans. Et voilà, là, c'est chose faite. L'accord a été conclu. Les États-Unis qui sont en train de retirer leurs troupes de partout, d'un peu partout à travers le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un geste d'apaisement. Partout, l'État profond a allumé des feux. La CIA, l'État profond, le système bancaire, ceux qui veulent un nouvel ordre mondial, qui jouaient sur l'échiquier international, souhaitaient allumer des feux partout, créer le chaos, créer un monde à leur image. Et là, ce que Trump est en train de faire, c'est d'éteindre les feux partout et de ramener les troupes à la maison. Il l'avait dit durant la campagne électorale, je le répète souvent, Trump est une personne qui respecte ses engagements. Tous ses engagements de campagne électorale vont probablement être réalisés avant l'élection de la présidentielle de 2020. Tout le monde disait que c'était le début de la Troisième Guerre mondiale. Je l'avais dit dès le départ, Trump n'est pas un guerrier, il éteint les feux. Même si Nikki Haley, la représentante à l'ONU, était allée dire, on s'en vient sortir Assad, même si les généraux disaient, on va sortir Assad, on s'en vient avec des troupes, des tanks en Syrie. Et Trump avait placé des personnes dans son administration qui pouvaient laisser croire à un style interventionniste. Le noyau central de Trump, le logiciel, le plan, trust the plan, le plan, c'est exactement le contraire, c'est de faire le contraire de ce que l'État profond souhaite. L'État profond souhaite déstabiliser des régions, créer des guerres, des conflits. Trump fait exactement le contraire. Il sort ses troupes et il stabilise les régions. On nous présentait Trump comme celui qui allait déclencher la Troisième Guerre mondiale et finalement, c'est Trump qui s'est joué des médias, c'est Trump qui s'est joué de l'État profond. Et là, je ne vois pas comment il va être possible, dans les mois qui suivent, de ne pas lui donner le prix Nobel de la paix. Vous comprenez, ça va devenir impossible. S'il y a la paix avec la Corée du Nord, il va y avoir un autre sommet. Ils ont négocié pour un autre sommet avec Kim Jong-un. Si tout ça advient, la paix avec la Corée du Nord, le retrait des troupes partout, stabilisation, ça va être très difficile de ne pas lui donner le prix Nobel de la paix. Et là, Lise Ravary qui va probablement exploser de rage.